Bonjour à vous tous, je suis Frédéric Mazeran, je suis architecte du service patrimoine au département de l'hérault et également membre de la RCPPM. Un bon nombre d'entre vous me connaissent déjà. Donc la RCPPM, en tant que bitéroi d'origine, m'a demandé de vous présenter les plafonds de Béziers, ce que je vais vous faire sur cette première présentation de cette matinée. Je vais vous présenter une série de plafonds remarquables qui ont été découverts à la fois anciennement par le passé et de façon plus récente. Alors avant de commencer la projection, quelques mots sur Béziers. Béziers est une ville très intéressante puisqu'elle conserve un patrimoine remarquable, voire exceptionnel, que nous avons pu également mettre en évidence avec la société archéologique de Béziers, puisque je suis également membre de cette société. Et à travers toute une série de visites des bâtiments anciens situés dans le centre, on a pu, ici ou là, mettre en évidence la présence de plafonds ou de vestiges de plafonds. On peut considérer aujourd'hui que la ville de Béziers peut être considérée comme un véritable conservatoire du plafond ancien, puisqu'en fait on a, entre les plafonds déjà découverts et ceux qui ont été redécouverts récemment, un véritable conservatoire de plafonds allant de la période médiévale des XIIIe et XIVe siècles jusqu'à la période moderne, donc pour les plafonds dits tardo-médiévaux, voire plafonds du début du XVIIe siècle. Donc on reviendra là-dessus, à travers chacun des exemples qui vous sera présenté. Alors, nous commençons notre présentation assez rapidement par la présentation de la ville, avant d'arriver à la thématique des plafonds. Donc la ville est une ville d'origine antique, puis médiévale, transformée à l'époque classique et moderne, et donc qui conserve de nombreuses strates de son histoire. Et également, de ce riche passé, elle conserve un important fond iconographique sur lequel on ne va pas trop s'étendre, mais pour lequel on va vous présenter quelques vues. Ici, la vue la plus ancienne de Béziers, qui date de 1616, réalisée par le père jésuite Martelange, qui montre donc la ville ayant conservé, j'allais dire, ses caractéristiques médiévales, même si on est encore en 1616, notamment l'ancien état du palais épiscopal, qui est adjacent à la cathédrale. Et on a également un certain nombre de vues remarquables, comme cette vue de la fin du XVIIIe siècle, qui nous montre donc le développé de la ville sur son acropole, autour de la cathédrale, et en bordure des remparts. Donc la ville, la voici également en vue aérienne, pour que vous puissiez vous familiariser avec sa topographie. La partie qui nous intéresse étant cette partie en forme de demi-lune, en quelque sorte, qui concerne donc le centre ancien de Béziers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville a une caractéristique propre, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, pour sa période médiévale, qui est une juste apposition, en quelque sorte, de bourg, ou d'ancien bourg, dont on voit ici à gauche la présence de tous ces bourgs, une multitude de bourgs, bourgs de Nissan, bourgs de l'Espignan, etc. Donc toute une série de bourgs, dont deux bourgs ecclésiastiques, les bourgs de Saint-Jacques et Saint-Avrodise, qui étaient des bourgs abatiaux. Donc c'est une ville, comme je le disais tout à l'heure, qui est riche en patrimoine, notamment pour les périodes allant du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, et pour laquelle, donc, on a pu mettre en évidence un certain nombre de strates médiévales. Ici, magnifique bâtiment romand, qui est une maison romane située rue du Chapeau Rouge, dont on voit les détails d'un grand intérêt, en termes de sculpture. La présence également de tout un habitat marchand, d'époque gothique, ou vestige d'anciennes maisons médiévales marchandes, celle-ci, qui est située rue d'Anvedel, ou d'autres éléments tout aussi remarquables de maisons marchandes, ici à l'intérieur du bourg abatial de Saint-Jacques, donc un ensemble à la fois unique, et qui a fait l'objet d'une grosse étude par le passé. Alors, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus pour notre thématique de plafond, c'est la thématique, on va dire, hôtel particulier, notamment à la charnière des XVe et XVIe siècles, qui est également représentée à Béziers, avec ici, donc, la restitution d'un grand hôtel particulier marchand, qui est l'hôtel dit Ajac, ancienne maison des arts, dont j'ai réalisé, du reste, donc, ici, la restitution. Ou ici, également, un autre hôtel particulier, qui se situe à la charnière de l'époque gothique et de la Renaissance, qui est l'hôtel situé au numéro 4, rue de l'Argenterie. Donc, c'est à l'intérieur de ces hôtels, bien entendu, que l'on a un fort potentiel de découverte de plafonds anciens, notamment dans le cadre de travaux qui pourraient y être pratiqués. Il faut savoir que, que ce soit Béziers, Narbonne, ou Montpellier, ou ailleurs, le plus souvent, les salles couvertes par ces plafonds ont été diminuées en hauteur, de sorte que les plafonds anciens eux-mêmes ne sont plus visibles. C'est dans le cadre de travaux que l'on peut redécouvrir ces plafonds. Mais quand on voit l'intérêt déjà relativement présent d'un hôtel particulier, notamment au niveau de sa cour, comme celui-ci, il est fort probable qu'on puisse trouver donc un plafond intéressant dans ce type d'édifice. Alors, la ville de Béziers, bien entendu, conserve donc un patrimoine tout aussi intéressant pour les périodes plus récentes, des XVIIe et des XVIIIe siècles. Simplement ici, je vous montre l'hôtel de Nattes, avec une découverte de décors peints, qui montre bien qu'on peut avoir à la fois des découvertes de plafonds anciens en milieu ancien, en centre-ville, notamment à Béziers, mais également la découverte de décors peints. Alors, parmi tout ce patrimoine bitérois, on a un potentiel de plafonds qui est largement présent et sur lequel on va revenir. et pour lequel je vous ai dressé cette carte relativement sommaire, mais qui montre donc, on le voit ici sur la légende, la présence de plafonds d'époque médiévale qui ont pu être identifiés, donc figurés ici en rouge. Un certain nombre de plafonds, malheureusement aujourd'hui détruits, mais qui ont pu être identifiés, figurés en vert. des plafonds anciens avec décors non dégagés, mais dont on sait qu'ils existent, figurés en jaune. Et des plafonds, on va dire, modernes, à la charnière des 16e et 17e siècles, figurés dans cette couleur jaune citron. Alors, on va commencer par une découverte fortuite qui avait été faite par le passé, à l'intérieur d'un hôtel particulier, qui est assez intéressant, puisqu'en fait, il illustre bien la problématique de ces bâtiments qui n'ont pas forcément un grand intérêt lorsqu'on les voit côté rue, puisque c'est souvent les façades sur rue qui ont été transformées, donc ils ne montrent pas l'intérêt d'un bâtiment à l'intérieur. On voit ici à droite une façade remaniée au 18e siècle avec des ouvertures à arc segmentaire, mais qui masque intérieurement la présence d'un grand hôtel particulier du début du 17e siècle, qui lui-même vient incorporer du reste donc des parties médiévales internes. Alors, c'est à l'intérieur de cet hôtel particulier du début du 17e siècle qu'a été mis en évidence une grande salle plafonnée qui était autrefois dissimulée par un plafond à latis qu'on voit du reste encore partiellement sur une des photos, donc un latis en roseau donc enduit au plâtre et qui venait masquer donc un très beau, très bel exemple de plafond à solives assez rapproché avec un vide et un plingue à chaque fois et la présence de grandes poutres, poutres ornées de décors figurant donc un style, un décor de style antiquisant avec décors de bustes d'empereur ou d'impératrice plus des petites scènes situées sur les poutres. Donc un plafond exceptionnel certes tardif mais qui montre bien donc le... ou qui illustre bien donc ce que peut être la découverte dans le cadre de travaux à l'intérieur donc de grandes salles situées dans un bâtiment fort potentiel qui autrefois a été un hôtel particulier. Alors on passe à un second exemple un petit peu plus ancien qui est l'hôtel Cristol situé au milieu du centre-ville dans le secteur non loin du secteur de la cathédrale qui est un hôtel particulier dont on voit l'intérêt architectural au niveau donc des rues qui le cernent à partir donc de façades façades en pierre de taille avec fenêtres à croiser bandeau d'étage une très belle échauguette de type oriel sur le plan dans la rue donc on voit qu'on est face à un hôtel de qualité mais un hôtel qui a été transformé à plusieurs périodes notamment dans la seconde moitié du XVIe siècle puis à la fin du XVIIIe siècle voici cet hôtel donc qui est un bâtiment exceptionnel dans le centre de Béziers qui du reste est un édifice non protégé malheureusement au titre des monuments historiques mais il le mériterait et donc on s'est attaché à essayer de voir intérieurement si ce type d'hôtel avait pu conserver un certain nombre de strates anciennes et notamment de plafonds remarquables donc on voit ici un certain nombre de détails d'architecture qui montrent l'importance de cet hôtel qui a assez probablement été un hôtel marchand pour lequel malheureusement nous n'avons aucune documentation ancienne mais dont on voit donc la qualité ornementale à travers donc un certain nombre d'éléments soit d'éléments de sculpture de lenteau blazonné intérieurement ou de chapiteau sculpté alors on a très vite découvert donc grâce donc au propriétaire qui nous a ouvert ses portes la présence de plafonds encore en place donc de plafonds relativement importants qui couvraient des salles donc qui n'ont jamais fait l'objet d'études mais ici une grande salle à rez-de-chaussée qui est qui est un titre aujourd'hui de remise et dont on voit donc à travers cet ensemble de vues donc la présence d'une grande salle plafonnée avec grandes poutres moulurées supportées par des consoles sculptées et donc la présence de faux plafonds qui viennent dissimuler les solives qui sont par en-dessus donc le potentiel d'un plafond ancien qui reste à dégager et qui est au sein d'un hôtel particulier qui extérieurement pouvait être identifié comme ayant un intérêt donc ici d'autres vues qui montrent donc la présence de plafonds en partie dissimulés et donc la visite intérieure est venue confirmer ce que l'on pensait avec la présence de décors de décors anciens avec ici donc la présence de lattes peintes avec un décor un décor de Rinceau d'époque gothique qui est probablement antérieure aux façades qu'on vient de voir jusqu'ici qui sont des façades de la fin du 15ème siècle et qui viennent donc ici on a un fragment de plafond qui a été trouvé au premier étage de cet hôtel et qui montre bien que cet énorme hôtel qui a été reconstruit au 15ème siècle est venu incorporer assez certainement des parties beaucoup plus anciennes de la fin du 13ème siècle ou du début du 14ème siècle donc en incorporant également des bouts de plafond plus anciens donc c'est un plafond vous voyez qui n'a pas été étudié et qui a été découvert simplement au cours d'une visite on a d'autres plafonds qui malheureusement donc qui sont anciens qui n'ont fait l'objet d'aucune étude mais qui malheureusement ont été sablés et décapés mais qui montrent la présence de plafonds anciens à structure de poutres solives et présence de closoirs donc un plafond traditionnel qui a peut-être été peint mais qui aujourd'hui ne présente plus aucun élément de décor ici dans le même hôtel la présence donc d'un plafond dit à Grand-Quesson qui a été fortement remanié à la fin du 19ème siècle mais qui est sur une structure ancienne du même type que celle que l'on peut trouver à l'hôtel Jacques Coeur de Montpellier actuel hôtel des trésoriers de France à l'intérieur du château dit de Malbois à Poussant notamment et à l'intérieur d'un autre hôtel sur lequel on reviendra qui est l'hôtel Boyer de Sorgue situé Ruméran à Béziers donc c'est un hôtel c'est un beau plafond en caisson malheureusement entièrement décapé et vernis donc un hôtel un plafond qui a perdu j'allais dire l'ensemble des composants de son ancien décor alors parmi tous ces hôtels particuliers qui peuvent être identifiés à Béziers l'hôtel qui peut être le qui peut présenter le plus grand intérêt il s'en conteste l'hôtel Boyer de Sorgue qui peut être même considéré comme un ancien palais urbain plus qu'un hôtel qui était l'ancienne résidence du Viguier du Roi au milieu du 16ème siècle et qui est un hôtel qui est situé entre deux rues qui s'étend sur une surface assez considérable avec un accès principal par le biais d'un passage couvert et d'un beau portail qui ouvre sur une des rues une de ces deux rues qui est la rue Méran et qui donne accès à une cour d'honneur alors aucune étude de bâtiment n'a été faite sur cet hôtel mais l'hôtel a été remanié il y a plusieurs périodes et on a très vite pu mettre en évidence la présence de parties très anciennes ou les plus anciennes de l'hôtel qui concernent le passage couvert et une tourelle de vis d'escalier qui donne sur cette cour d'honneur alors c'est un hôtel qui a été élevé ou réédifié on va dire pour ce fameux Viguier du Roi Pierre Boyer de Sorgue au milieu du XVIe siècle et qui dans sa réédification en quelque sorte a conservé des parties d'un hôtel particulier plus ancien qui remonte à la seconde moitié du XVe siècle et qui a appartenu à un dénommé Jacques de Soustre et c'est cette partie-là qui va nous intéresser pour son plafond qui est conservé Voici donc la partie la plus ancienne de l'hôtel qui concerne son portail sur rue et le passage couvert qui couvre l'accès à l'hôtel et à droite la façade fortement remaniée située sur la rue Mérande mais dont on voit un certain nombre d'éléments d'architecture dont d'époque ancienne qui sont conservés ici ou là en façade mais qui ont permis ces éléments qui ont permis de restituer en quelque sorte la configuration de cette belle façade avec toute une multitude de fenêtres à croiser qui donnaient sur rue et avec assez probablement la présence de boutiques marchandes à rez-de-chaussée donc c'est un croquis assez sommaire mais qui essaye de permettre de visualiser ce qu'a été autrefois cet énorme hôtel et son attractivité côté rue donc avec une restitution notamment d'une de ces grandes fenêtres à croiser à partir donc d'éléments encore conservés en façade donc je l'ai fait sous forme de fil de fer en quelque sorte mais qui montre donc l'aspect assez ostentatoire de ces grandes fenêtres à croiser qui étaient flanquées latéralement de pinacles et d'éléments de colonne torse le tout en lien avec les bandeaux d'étage qui structuraient la façade et également donc la présence assez probable de gables qui venaient surmonter ces fenêtres donc une un type j'allais dire d'ornementation et un type de façade peu présent et peu connu en langue d'oc mais qui illustre bien j'allais dire l'importance de cet hôtel et cette importance en lien avec la présence du villier du roi à Béziers donc à droite une comparaison donc de bâtiments de ce type avec le palais du cardinal d'Amboise à Rouen qui montre bien donc l'exubérance de ce type de façade de la seconde moitié du 16e siècle donc à Béziers alors ça c'est la seconde strate de cet hôtel nous on va revenir à la partie la plus ancienne qui remonte au milieu du 15e siècle pour le plafond alors la cour actuelle de l'hôtel elle même a été transformée les ailes de l'ancien cours ont été fortement remaniées au 17e au 18e voire même au 19e siècle donc la partie qui nous intéresse concerne le portail d'entrée et le passage couvert avec son plafond que l'on voit ici sur la vue de droite qui est un plafond dit à grands caissons qui correspondent à la typologie dont je vous ai parlé tout à l'heure avec notamment le plafond de l'hôtel Jacques Coeur à Bourges ou le plafond du château de Malbois à Poussant donc avec toute une série de caissons dont on a pu rétablir le plan avec mon collègue ici présent Joël Roux donc en 3D et on vous présente ici donc un plan de ce plafond et sa composition en quelque sorte avec ses caissons donc un plafond réalisé sur la base de 6 grands caissons et de 24 petits caissons et la présence donc d'un jeu de grandes poutres alors soit porteuses soit non porteuses deux poutres transversales qui sont porteuses qui sont ancrées dans les murs et une grande poutre longitudinale qui reprend le grand axe du passage couvert qui est simplement une poutre factice en quelque sorte mais qui vient compléter l'aménagement du plafond alors l'intérêt de ce plafond bien entendu c'est son décor qui a pu être mis en évidence là aussi grâce à un examen détaillé un examen poussé à l'échelle et avec un éclairage adapté et qui a très vite montré que ce plafond qui est relativement en altitude et qui malheureusement ne bénéficie pas d'un bon éclairage on a des effets de contre-jour liés au passage couvert mais dès qu'on a un éclairage adapté qu'on regarde dans le détail notamment soit à partir de prise de photo au flash soit à partir d'un éclairage à la lampe de torche on s'aperçoit de la présence d'un décor remarquable voire exceptionnel d'un décor armorié sur closoir d'un décor également figuratif constitué d'animaux hybrides ou de divers éléments sur lesquels on reviendra un autre hôtel est un hôtel emblématique de Béziers c'est l'hôtel dit de la Noterie qui est un hôtel à caractéristiques du 15ème siècle qui est situé là aussi dans le secteur de la catégorale Saint-Nazaire mais qui est un hôtel particulier qui incorpore des parties plus anciennes et notamment une partie du 14ème siècle avec une grande salle plafonnée qui figure ici sur la vue de droite où je vous ai marqué salle au plafond de paix qui était l'ancienne salle du tribunal de justice de l'évêque de Béziers au 14ème siècle dont cet hôtel donne sur une cour intérieure avec une grande vis d'escalier qui surplombe cette cour et on a une organisation d'ailes qui enserrent la cour et parmi ces ailes donc on a une partie plus ancienne qui remonte au 14ème siècle et qui a été édifiée sous l'épiscopat de l'évêque Hugues de la Jugie et qui tenait titre de salle de justice de cet évêque donc l'ensemble du bâtiment est en partie aujourd'hui protégé inscrit pour toute la partie 15ème et classé au titre des monuments historiques pour la partie du 14ème siècle où se situe donc le beau plafond que nous allons découvrir voici donc de façon très schématique le plan de cet hôtel la partie qui nous intéresse étant la partie figurée en vert se caractérisant par une salle plafonnée à 3 travées dont aujourd'hui uniquement seules 2 travées sont dégagées voici de façon schématique comment peut se retraduire cet hôtel avec une organisation en quelque sorte en L avec la vis d'escalier qui domine la cour et on se situe donc en limite d'un second hôtel particulier qui est un autre hôtel particulier des 15ème et 16ème siècle qui se situe au numéro 4 rue d'Argenterie et c'est entre ces deux hôtels qu'est conservé donc la partie la plus ancienne qui remonte au 14ème siècle et où se situe le plafond peint donc ce plafond peint le voici donc c'est on va dire un unicôme pour sa période c'est un plafond qui a été redécouvert dans les années 50 qui lui aussi était dissimulé par toute une série de faux plafonds de faux plafonds à latis et on voit donc la la qualité ornementale de ce plafond qui est bicrome plafond où domine une couleur rouge et une couleur assez foncée noire mais qui est peut-être à mettre en lien avec une couleur bleue qui a pu virer dans le temps donc avec des décors qui sont exceptionnels magnifiquement bien conservés et donc voici le détail alors on a de visibles à l'intérieur de cette salle qui a perdu j'allais dire sa volumétrie intérieure puisqu'en fait le grand volume initial a été entre-solé de sorte qu'on est dans une salle relativement basse la salle dans laquelle on circule avec une vision des décors qui se fait relativement facilement mais à l'origine donc on avait un haut volume et les plafonds étaient situés très haut en altitude donc on a à la fois tout un décor sculpté sous forme de tête de console sculptée à figuration humaine ou animale comme on le voit ici sur cette vue et puis la présence d'un décor sur closoir donc on a la structuration de deux rangs de closoir figurant donc des visages humains mais également des animaux hybrides voire même des armoiries on a bien entendu la présence d'une poutre maîtresse une grande poutre qui traverse la salle et où on retrouve donc un type de décor qui se généralise après par la suite au 15e siècle un décor d'angoulant de léviathan et là aussi donc vous voyez sur cette vue cet ensemble de décors à la fois de planchettes qui sont situées en sous-face des caissons où se situent les closoirs et puis les fameux décors des décors de closoirs où se situe toute une série d'animaux hybrides alors parmi tous ces décors on notera la présence bien entendu d'armoiries les armes de Béziers situées en haut à droite les armes de France en dessous et les remarquables portraits qui apparaissent ici ou là sur ces rangs de closoirs alors mon collègue ici présent Joël Roure avait il y a quelques années réalisé donc une partie de ce plafond en 3D ce qui nous permet de voir ou de redécouvrir en quelque sorte la conception de ce type de plafond à double rang de closoir constitué d'une poutre principale donc en bas plutôt en haut à gauche qui supporte une série de consoles à double face terminées par des têtes sculptées et par dessus se situe toute une série de solives voici donc le désassemblage en quelque sorte du plafond qui nous permet de voir l'organisation de ces pièces selon un procédé qui est relativement complexe mais qui montre en fait qu'on allie en quelque sorte la prouesse technique de l'assemblage d'un plafond à sa mise en valeur par un décor ce qui est intéressant de voir c'est notamment dans le détail la présence des solives avec deux petites plaques qui sont clouées sur les solives et qui nous montrent la présence de petits angoulants que l'on voit ici en haut à gauche sur cette vue alors parmi la série de plafonds qui a pu être identifiée à Béziers on note la présence d'un plafond qui lui aussi est très intéressant qui est le plafond de l'hôtel Guibald qui a été redécouvert à la fin des années 90 alors l'hôtel Guibald vous l'avez ici en bas à droite sur l'extrait cadastral donc il est figuré en rouge c'est un grand hôtel particulier qui remonte à la seconde moitié du 16e siècle et qui est venu incorporer dans sa reconstruction des parties médiévales et notamment la présence d'une ancienne loge marchande d'époque médiévale alors voici la distribution dans le détail de l'organisation en quelque sorte de cet hôtel et la présence de cette loge marchande qui est figurée par ce rectangle vert qui est une loge marchande qui remonte à la seconde moitié du 13e siècle voici le plafond couvrant la loge marchande qui est un plafond situé à rez-de-chaussée qui a pu être redégagé à la fin des années 90 tel qu'on pouvait le voir en l'état avec des couches de badigeons blancs qui avaient jaunis du reste et dont on percevait mal l'intérêt à l'époque mais dont on a pu voir assez facilement par la suite l'intérêt puisqu'on a un système là aussi de plafond à double closoir un petit peu à l'identique du plafond de la noterie que je vous ai présenté tout à l'heure à la suite de la découverte une planchette a pu être déposée et on a pu découvrir ou redécouvrir qu'on avait affaire à un plafond médiéval et non pas un plafond tardif comme on pouvait le penser plafond médiéval déterminé par le remarquable décor de Rinceau que vous avez sous les yeux et qui est un type de décor qu'on retrouve donc assez souvent à la charnière des 13e et 14e siècle dans d'autres exemples que ce soit en Languedoc voire même en Catalogne je pense notamment à l'église de Mont Blanc en Catalogne donc qui conserve donc des éléments peints de type closoir avec ce type de motif voici donc ce plafond de l'hôtel Guibal couvrant l'ancienne loge marchande dans son état actuel plafond malheureusement qui a fait l'objet d'un décapage qui a certainement qui a certainement entraîné la perte irrémédiable des décors peints sur closoir donc on voit très bien qu'on s'est acharné à gratter les poutres et solives mais malgré le fait d'avoir procédé le décapage à ce décapage on va voir qu'un certain nombre de décors a pu être conservé ici donc le dessin que j'ai pu dresser de ce plafond en coupe montrant l'assemblage poutre solive à double face solive intermédiaire support et solive courante en quelque sorte qui reprend qui reprend d'ailleurs la même typologie que ce qu'on a pu voir à l'hôtel de la noterie et à y regarder de près dans le détail on s'aperçoit que tout n'a pas été gratté et qu'on a un certain nombre de décors exceptionnels qui ont pu être conservés décors à la fois géométriques donc comme on le voit ici à droite ou décors floraux de type de type de ce que de ce qu'on a pu voir tout à l'heure de type rinceau donc c'est un plafond tout à fait exceptionnel qui n'est pour l'instant ni protégé au titre des monuments historiques ni dégagé ni valorisé ni restauré au niveau de ces décors mais qui présente un fort potentiel et on peut espérer qu'à l'avenir ce plafond puisse être protégé par la draque et mis en valeur après restauration voici un autre détail de ce plafond avec notamment la partie située en sous-face des consoles voilà donc nous avons fait le tour de 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 l'ensemble donc des plafonds de Béziers et nous vous proposons à la suite de présenter un petit film qui va retracer en quelque sorte l'intérêt du plafond de l'hôtel Boyer de Sorgue à travers une animation 3D donc une modélisation de ce plafond en 3D de 2D 2D 3D 4D